Pardonner, c'est croire que l'autre vaut mieux, il vaut plus que ce qu'il a fait et qu'il m'a fait souffrir. Et je pense que le jour où on a compris ça, mais en fait la vie, elle est d'un coup mille fois plus légère. Il y a des fois où on a vécu des horreurs, et quand les gens nous ont fait subir des sévices ou quoi, il n'y a pas d'excuses. Par contre, dans mon cœur, sûrement que je peux faire ce chemin de pardon intérieur qui va m'aider à mieux dormir, tout simplement. À ne plus avoir mes pensées et mon cœur qui se laisse bouffer intérieurement, contaminé par cette blessure passée. Vous l'avez peut-être déjà vu sur TikTok, le père Mathieu, carrément un prêtre qui s'engage sur les réseaux sociaux à parler de sa vie, de tous les détails de sa vie quotidienne, des défis, des déceptions qu'il vit, pour essayer de témoigner de comment garder courage, comment ouvrir son cœur, comment continuer à aimer malgré les difficultés. Et j'avais envie de le recevoir pour explorer un peu le chemin avec lui de l'amour que j'essaie si souvent de déployer sur cette chaîne. Bonjour père Mathieu. Bonjour Fabrice. Je suis vraiment très heureux de vous recevoir. J'ai beaucoup, j'ai été très touché de la lecture de ton livre, parce que je trouve que l'expérience peut être centrale, en tout cas pour moi, c'est l'expérience que tu décris de ce qu'est le renversement de sentir qu'on est aimé. Et que le fait de se sentir aimé nous transforme. J'ai l'impression que c'est un peu au cœur de ce qui t'habite, de ce que tu essayes de transmettre. Alors peut-être on pourrait partir comme première question. Pourquoi on a tant besoin d'être aimé ? Déjà, moi j'aimerais, on va dire que je bote en touche, mais merci de l'honneur Fabrice que tu me fais de dire que c'est ce que toi tu ressens comme chose première à travers la lecture de ces pages, parce que c'est vraiment ce qui, je crois, est essentiel. Et donc la question que tu poses, c'est pourquoi est-ce si essentiel d'être aimé ? Je ne m'étais jamais posé la question comme ça, et merci de me la poser. Parce que je crois que c'est ça qui fait du bien d'avoir peut-être plus des nouvelles questions que des nouvelles réponses. Spontanément, ce qui me vient en tête, c'est, je pense, comme les plantes ont besoin de la lumière et du soleil, nous, les êtres humains, on a besoin d'amour à ceux qui en sont privés. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent déployer tous les charismes, les compétences qu'ils portent en eux. Et donc, oui, pourquoi on a tant besoin d'être aimé ? C'est une excellente question. Parce que c'est une question que la plupart des êtres humains, au fond, se refusent à consentir. On a tous besoin d'être aimé, et déjà, le reconnaître, c'est déjà une première étape peut-être majeure. On a l'impression qu'on n'a plus le droit, on a l'impression que ce n'est pas possible, et on consent au fond. Et peut-être que la voix dont tu parles, c'est sentir qu'on a besoin d'être aimé et se laisser enflammer, toucher, bouleverser par ce désir-là. Exactement. Moi, pour le coup, il m'a déjà fallu comprendre que aimer était essentiel dans cette équation. Parce que de là où j'étais, j'avais fait une école de commerce, pour moi, ce qui allait faire mon accomplissement, mon épanouissement, mon bonheur, c'était plutôt correspondre à un modèle commercial. et en fait, à 23 ans, ce n'était pas évident pour moi que la finalité de la vie, c'était aimer. Et il m'a fallu déjà quelques années pour le comprendre. Et aujourd'hui, oui, j'en suis sûr, c'est ce qu'il y a de plus essentiel. Aimer, se sentir aimé, et offrir à l'autre d'être aimé. Je crois qu'il n'y a pas plus grande joie. Et tu montres que ça nous transforme. Que le sentiment d'être sentir aimé, et pour toi, au fond, ça, la rencontre avec Dieu. Mais pour certains, c'est la rencontre avec Dieu. Il y a plein d'autres manières de se sentir aimé. Mais cette expérience où on se sent aimé a la vertu tout à fait extraordinaire de nous transformer. C'est ça dont tu fais l'expérience, on pourrait presque dire, dans ta vie, parce qu'au fond, le livre raconte ta vie au quotidien de prêtre, et tu ne cesses d'être étonné de la manière dont les gens se sentent aimés, sans raison. Parce qu'au fond, c'est ça. On peut être aimé que sans raison. D'un seul coup, on se métamorphose. Exactement. C'est marrant parce que tu y vois une porte d'entrée qui n'est pas celle que spontanément j'aurais dite. C'est-à-dire que moi, je crois que j'ai découvert à travers Dieu et à travers ce qu'il nous a laissés, la Bible, les meilleurs conseils que j'ai jamais vus ailleurs pour avoir une vie heureuse et en paix. Et donc pour savoir aimer. Et se délecter de ce que c'est qu'aimer et offrir à l'autre de ressentir cette joie incomparable. Et c'est vrai que je mets souvent en second le sentiment de relation avec Dieu, de se sentir aimé par lui. Pour moi, ça m'est venu, je pense, après, dans ma quête intérieure. Et toi, c'est intéressant parce que tu relis à travers ces dix années de pages de vie que c'est ça qu'on voit en premier, à quel point que les gens me confient qu'ils se sentent aimés, ça transforme leur vie. Je pense qu'en fait, on peut avoir une vie géniale à plein des aspects avant. Elle nous paraît en haute définition et tout, mais le jour où on se rend compte que notre vie a du sens, que notre vie a du prix, et que qui conçoit quoi qu'on ait fait, eh ben, on est capable d'aimer et de se sentir aimé par d'autres, et par un autre en particulier, je pense qu'elle passe d'une très haute définition 4K à juste de la couleur. Et ça, ça change tout. C'est que c'était le même film qu'il y avait avant, des mêmes belles images, le même beau scénario, mais là, d'un coup, ça prend une saveur différente. Et ça, oui, je pense qu'il n'y a que l'amour, mais l'amour pur, gratuit, l'amour qui n'attend rien, l'amour qui se donne à perte, et qui pourtant est en même temps la plus grande joie qu'on reçoit de l'offrir à l'autre. Oui, parce que je parle évidemment, on ne peut pas lire ton livre sans penser à sa propre expérience, mais moi, au fond, ça a été ça, le grand choc que j'ai vécu quand j'ai eu 20 ans, en découvrant la méditation pour ma part, de me sentir aimé sans raison, et ça a tout métamorphosé. Mais c'est difficile dans notre monde de réussir à entendre ça, de réussir à entendre ce besoin qu'on a d'être aimé, et que ça se donne sans qu'on le mérite, sans qu'on l'ait voulu, et que c'est un des grands mystères de l'existence. Et que aimer, c'est pas seulement jouir, c'est que je pense que c'est ça, longtemps, moi, dans ma tête, enfin, aimer, c'était juste profiter, comme on aime du Nutella, ou on aime une petite amie, enfin, mais en fait, aimer, c'est donner quelqu'un qu'on aime vraiment, sa moitié, ses enfants, sa grand-mère qui a Alzheimer, c'est lorsque l'on continue d'y aller, alors que l'autre nous donne à voir seulement de la gratitude, seulement des choses difficiles, que là, on se rend compte de cette force folle qui nous habite de ce feu sacré. Et donc, c'est vrai que de comprendre ce que c'est qu'aimer vrai, et pas seulement, donc, la jouissance, d'une certaine façon, ça, je pense que c'est la clé pour pouvoir se délecter, et se délecter après, d'un rien, parce que quand on a compris que aimer, c'était à notre portée, qu'on en était aussi digne que n'importe qui, et qu'en fait, tout ce qui nous entoure est intrinsèquement bon, ne porte pas le mal en soi, il n'y a rien là autour de ce qu'on a autour de nous qui est le mal en soi, et bien la vie devient d'un coup plus simple, on est appelé à aimer, à aimer vraiment, à donner à l'autre, donc, de pleinement se déployer, la beauté de ce qu'il est, la bonté de ce qu'il est, et tout ce qui nous entoure est en soi bon. C'est une histoire d'amour, tout ça, du début à la fin, ni plus ni moins. J'interromps quelques secondes l'épisode pour vous dire merci. Si vous êtes sur ma chaîne et que vous êtes si nombreux à écouter Dialogue, c'est que vous êtes intéressé à prendre soin de vous, à avoir souci du monde, à vouloir développer plus d'affection, de tendresse, de chaleur dans ce monde qui en a bien besoin, et si vous voulez être au courant de tout ce que je propose, de dialogue, de cours, de rencontres, c'est tout simple, inscrivez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous, et vous recevrez même un petit cadeau. Voilà, je reviens maintenant à la suite de ce dialogue. Dans ton livre, tu racontes, que tu viens d'évoquer, que tu n'es pas devenu prêtre tout de suite, que d'abord tu te sentais un peu égaré dans le monde, parce que tu ne voyais pas trop le sens que ça avait. Je trouve que c'est un moment important du livre, de témoigner de ton écart avec ce qu'on nous demande pour entrer dans le monde et qui ne te semblait pas faire sens. Est-ce que tu peux parler un peu de cette expérience-là ? L'école, l'école de commerce, tout ça. Je ne sais pas si beaucoup d'ados se sentent à l'aise dans la perspective d'arriver dans le monde des adultes. C'est clair. Mais moi, je savais que j'allais y arriver, mais je ne voulais pas leur ressembler. pas qu'ils ne me donnaient pas envie, mais comme si leur vie était plus fade que la vie des jeunes. Au lycée, moi, j'ai un peu galéré parce que je pense que je n'avais pas moins de compétences que d'autres, mais je ne voyais pas trop l'utilité de tout ça, la finalité. Et là, pour le coup, avec l'école de commerce, il y avait la perspective d'une forme de bonheur et d'un bonheur qui s'achète et des moyens très concrets pour pouvoir vite accéder à ce bonheur. Donc, c'est sûr que c'était plaisant. Ça faisait en apparence sens. Et la première expérience professionnelle que j'ai eue m'a fait me dire que non, je crois que le bonheur vrai, ce n'était pas là que j'allais le trouver. Et donc, je rends grâce. Comme quoi, des fois, il faut prendre des routes où on se trompe un petit peu pour peut-être mieux prendre du recul et se rendre compte de là où on est appelé, là où on va vraiment pouvoir déployer ce qu'on est. Et donc, oui, il y a eu une forme un peu de désillusion, difficulté quand j'étais ado de rentrer dans le monde des adultes. Et quand enfin j'y rentre, parce que bon, à priori, j'ai compris que j'avais deux, trois compétences là-dessus, ça allait me permettre d'avoir une certaine liberté financière et cette liberté financière allait donc m'offrir un certain confort de vie et donc confort de vie devrait être égal à bonheur. Tout se tenait. Et en fait, quand je me rends compte que non, a priori, l'équation, elle n'est pas aussi logique que ça, tout est remis en cause. Et donc, pourquoi tout ça ? C'est quoi la finalité de tout ça ? Pourquoi je me lève tous les matins ? Et en fait, ça vient de là. Je devais avoir 24 ans. Et suite à cet échec professionnel, ça marchait bien. Mais en fait, c'est vrai que pour moi, c'était un échec. Ça n'allait pas mon endroit haut. Donc, il fallait arrêter. Ben, où aller ? Et la question du pourquoi, la question de la finalité, le sens, c'était plus que primordial. Et je retombe un petit peu sur ce qu'on se partageait juste avant en off. C'est vrai qu'à ce moment-là de ma vie, bouillonne à des questions philosophiques que je n'avais pas lorsque j'étais en terminale, sur un moment où je n'avais peut-être pas encore la maturité ou que l'expérience de la vie ne m'avait pas permis une acuité sincère sur ces questions-là. Et donc, en fait, quand je me retrouve à poser ces questions à ceux qui m'entourent, que ce soit les amis proches, la famille, les collègues de travail, mais je les harcèle pour connaître un peu, selon eux, quelles sont les réponses aux grandes questions de l'existence. Et c'est vrai que c'est pas facile de trouver parmi nos proches ou dans le monde d'aujourd'hui des pistes qui peuvent nous aider à comprendre pourquoi on est fait. Est-ce qu'il y a des réponses à ces grandes questions ? Ou est-ce qu'on picore comme ça un petit peu dans ce qu'on trouve à la librairie du quartier ? Et je crois que d'avoir rencontré des moines qui avaient une vraie formation philosophique, puis après des professeurs qui avaient cette dimension même phénoménologique, le fait qu'on ne soit pas seulement dans l'étude des concepts, des objets, mais de se demander comment ces objets nous rejoignent, nous, dans notre expérience de vie, moi, ça a transformé mon existence. C'est que ça a mis du sens. d'un coup, moi qui en cherchais, et il y a eu ce surplus de couleurs, vraiment, je crois, de saveurs à travers la couleur, à travers une lumière que je n'aurais pas soupçonnée. Et c'est ça qui fait que je crois que j'avais toujours eu une vie plutôt gâtée. Et si elle était heureuse avant, aujourd'hui elle est vraiment très heureuse. À quel moment tu décides de devenir prêtre ? Au début, je fantasme l'idée de moines. C'est des moines qui me font devenir chrétien. Donc je me dis, c'est moine que je veux devenir. Et donc, je suis parti avec eux en Russie, je suis parti étudier avec eux dans leur monastère. Et c'est vrai que c'est ça qui me l'a longtemps turlupiné. Je pense que j'ai longtemps idéalisé la vie communautaire. C'est quand même quelque chose, de vivre ou à cinq dans des petites communautés, ou à une trentaine, quarantaine de gars dans des plus grosses, mais tout le temps ensemble, tous les jours, à se répartir les tâches, enfin bon. Et donc, je rentre au séminaire, mais plutôt toujours dans ce souci de poursuivre la quête intérieure et philosophique. Et c'était encore très loin, l'idée d'être prêtre. Et je pense que c'est au milieu du séminaire, vers la troisième année, que ça devient évident. C'est grâce à des chrétiens que t'es devenu heureux, Mathieu, depuis une dizaine d'années. C'est avec eux que tout prend sens. Et si, à ton tour, tu choisissais cette vie pour permettre à d'autres de devenir heureux, comme toi, tu l'es devenu. Et je pense que cette réflexion, je l'ai eue en troisième année. Et à cette époque-là, ma mère m'a dit une phrase qui, je pense, m'a aussi permis de déclipser un truc qui était encore bloqué à l'intérieur ou quoi. Je me dis, Mathieu, aujourd'hui, t'es heureux, sois prêtre. Puis si un jour t'es plus heureux, tu seras plus prêtre. C'était naïf de mon sens. Et en fait, je pense que ça m'a retiré une pression intérieure que sûrement je devais avoir. Et je crois que ça m'a fait du bien de l'entendre. Et donc, ouais, à peu près la moitié du parcours. Allez, je suis prêt. Est-ce que ça me rendra heureux ? Je ne sais pas. Mais je suis prêt à prendre les moyens. jusqu'à la fin de ma vie de choisir cette existence et de croire que c'est là que je pourrais m'épanouir et peut-être même permettre à quelques-uns qui croiseront ma route de s'épanouir aussi. Qu'est-ce qui a été au début le plus important qui t'a rendu heureux dans cette découverte du christianisme ? C'est comme si du jour au lendemain, j'avais découvert la vraie beauté des choses. C'est-à-dire qu'avant, ce que je croyais être beau, c'est ce qui pétille dans les yeux. J'ai longtemps travaillé pas très loin d'ici. J'ai fait mes études vraiment à côté d'ici. Et donc, c'est vrai que la grande avenue, là, qui remonte Boulogne, avec le magasin Porsche au bout. Alors aujourd'hui, je crois que c'est un magasin alpine. Mais voilà, il y a plein de fastes là, ici. Il y a plein de jolis penthouse en haut des immeubles. Il y a plein de... Et c'est vrai qu'en apparence, c'est merveilleux. Ça nous paraît très beau. Et en fait, je me suis rendu compte que... Oui, en surface, mais c'est fade. Enfin, moi, l'expérience que j'en ai faite, c'est que ça m'a paru des cercles fades dans lesquels je ne me suis pas retrouvé. Et du jour au lendemain, j'ai découvert des gens qui, eux, pour le coup, n'avaient rien. Mais eux, eux, ils me donnaient envie de passer des après-midi rentiers avec eux. Et ces gens-là, je me suis dit, mais eux, qui en apparence, pour le coup, sont vraiment abîmés par la vie, eux, objectivement, ils sont moches. Mais pourtant, c'est les plus belles personnes que j'avais jamais rencontrées. Ils avaient un truc qui brûlait dans leur cœur. Ils avaient le plus beau sourire que j'avais jamais vu. Et en fait, cette beauté, je l'ai découvert dans le cœur d'être humain d'un coup. Enfin, j'ai pu comparer deux mondes assez opposés d'un coup. Et j'ai eu l'impression aussi, deux univers architecture citadin d'un coup entre la campagne de Bourgogne où je me suis installé et cet univers de Paris, le 92, là où j'ai longtemps vécu. Et c'est vrai que j'ai trouvé un équilibre de vie là-bas que je ne trouvais pas ici. Et donc, du jour au lendemain, c'est comme si mon regard sur le monde voyait plus facilement le beau dans les choses simples, les choses ordinaires. et ça, pour le coup, ça a transformé ma vie. C'est que c'est notre Jésus qui dit que l'œil est la lumière de l'âme. Et donc, je pense que la façon dont on voit le monde transforme le monde mais nous transforme aussi nous-mêmes. Et donc, je crois que c'est ça qui a fait jamais en moi la foi. Donc, je n'ai pas eu un événement mystique mais, voilà, quelques années de rencontres, d'expériences avec tous ces chrétiens m'ont fait mieux me rendre compte de la beauté simple de la vie ordinaire. Et c'est peut-être ça que j'ai cherché à raconter un peu dans le bouquin, l'ordinaire de la vie. Mais c'est beau. Tu décris, je trouvais ça très touchant comment le moment où tu décides d'être prêtre, tu te dis prêtre, ce mot raisonnant moins à la fois comme un appel autant qu'une farce. Oui. J'ai trouvé ça beau si tu veux essayer d'expliquer pourquoi tu dis... Parce qu'au fond, on pourrait dire que c'est un peu une des clés du livre. Tu essayes de montrer que la vie d'un prêtre au quotidien, il faut arrêter de l'idéaliser. C'est un homme qui se pose des questions, qui rencontre les mêmes difficultés que tous les hommes. Et dans cette phrase, je trouve qu'il y a beaucoup de cette honnêteté. Merci vraiment. Il me semble que cette phrase, elle doit être la fois où je raconte un peu ce qui nous passe dans la tête et dans le cœur, la première nuit où on dort au séminaire. Et c'est vrai que cette première nuit, pour moi, je dois avoir 27, 28 ans, j'ai eu une vie avant, je ne correspond pas aux critères, enfin sur le papier, à l'a priori qu'on a du Don Quai Millot d'aujourd'hui. Et donc, pour le coup, je... Oui, enfin, ça résonne vraiment autant comme une farce. Moi, j'ai l'impression depuis 10 ans que je suis rentré au séminaire et depuis 4 ans que je suis prêtre, on appelle ça le syndrome de l'imposteur, c'est ça ? Vraiment, je... Et pourtant, j'ai l'impression d'être vraiment à ma place. C'est une expérience que je ressens quasiment tout le temps dans les funérailles. Je me sens pas mal dans les funérailles. et c'est même plutôt un des moments de ma vie de prêtre où je me sens... C'est paradoxal, mais plutôt bien. Et pourtant, à chaque fois, je me sens d'une impuissance folle. Je me sens désarmé comme pas permis. J'ai l'impression que tous les mots que je veux dire, c'est nul, je bafouille, je fais des lapsus à des moments où il ne faudrait pas. Et en fait, il se passe quelque chose dans ces moments-là. Et donc, comme quoi, comme quoi, oui, c'est dans ces moments d'ordinaire simples, faits de plein d'aspérités, qu'en fait, la vie est très belle. Et je crois que oui, c'est vraiment ça que je voulais montrer, qu'on vit les mêmes combats que n'importe quel père de famille, célibataire, entrepreneur, employé. On a les mêmes tentations, les mêmes doutes, les mêmes moments d'extase, les mêmes moments d'incompréhension avec des collègues, avec la hiérarchie. Et comment on vit tout ça ? Parce que ce n'est pas parce qu'on pratique l'oraison ou la méditation régulièrement que pour autant, ça s'éclipse en deux secondes. Et on a les mêmes émotions négatives que tous. Donc comment on les digère ? Comment on les transcende ? Et on fait que la vie où Dieu les sublime. Un autre axe de ton livre, c'est que tu racontes comment tu tombes souvent amoureux. Tu parles beaucoup de ça. Tu dis, « Être amoureux, ce n'est pas si difficile à vivre que ça. J'ose même reconnaître que d'une certaine façon, cela m'arrive assez souvent. Me laisser séduire par les lumineux sourires et le doux parfum de tant de belles femmes qui peuvent croiser ma route. » Et au fond, c'est un défil du livre, un peu. On reste des êtres doués d'affectivité, de sexualité, et ce n'est pas parce qu'on vit un prêtre ou qu'on rentre au séminaire que tout ça, d'un coup, s'éteint. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est ça, la grande question. Et c'est vrai que là encore, je pense, comme n'importe quelle personne qui aurait pris un engagement de vie conjugale, on n'est pas exempt de se laisser séduire par quelqu'un avec qui ça match. Donc ça peut être matché sur un plan physique, mais matché aussi sur un plan complicité au niveau plus des âmes, etc. Et donc, comme tout le monde, ça m'arrive. Et je pense que c'est bien que les gens l'entendent. Je dis souvent parce que je taquine un peu, mais c'est sûr que quand c'est l'été, on est tous plus, un peu plus sortis, on est tous peut-être un peu moins vêtus et peut-être que ça... Enfin, voilà, on tombe plus facilement amoureux que dans d'autres périodes. Et je crois que c'est bon que les gens le sachent et que c'est pas grave de tomber amoureux. C'est pas grave de sentir ça et même d'y repenser le soir alors que pourtant on a déjà une compagne, qu'on a déjà tel engagement de vie ou quoi. C'est plutôt qu'est-ce qu'on en fait quand on sent que la pensée revient ? Est-ce que je l'entretiens ? Est-ce que je prends plaisir ? Je me délecte comme ça de fantasmer, de filer la chose ? Et je ne me suis plus sur une page de vie à montrer qu'il y a des fois ou aussi même quand on essaie d'être chaste, on se rend compte qu'on est fragile et qu'on aime à continuer comme ça dans notre tête de rêver un moment qui s'est arrêté à tel instant avant. Mais voilà, qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc, le péché, il est dans la pensée mais il est dans l'action aussi et surtout. et donc, si au moins, on a du mal à réfréner les péchés qu'on a en pensée, faisons en sorte de ne pas succomber à la tentation et j'essaie de montrer que là encore, s'il ne faut pas le forcément culpabiliser quand on sent qu'il y a un sentiment amoureux qui jaillit au fond de nous, la plus grande complexité, c'est quand on sent que la personne en face est elle-même peut-être pas insensible à nos charmes. Et qu'est-ce qu'on en fait là ? Et ça me paraissait important de rappeler qu'il y a sûrement deux choses qu'on oublie quand on est séduit comme ça dans la frivolité de ce moment qui est si bon et intense, c'est que l'autre, on ne le connaît pas et donc, on fantasme toujours à la personne qu'on a en face de nous. On idéalise ce qu'elle est et donc, on se laisse avoir par une image qu'on a d'elle mais qui n'est pas elle. Nous-mêmes, on lui donne à voir l'appartement témoin et on n'est pas vraiment exactement ça au quotidien et en même temps, on oublie tout le reste de ce qu'on a construit dans nos autres engagements. Et donc, est-ce que vraiment de me laisser avoir au sentiment que je ressens avec cette personne, ça va aider à construire, à enrichir tout le reste ? Est-ce que je ne me fais pas avoir par juste une image, un fantasme qui au fond risque d'être au mieux décevant et au pire, voilà ? Je trouvais intéressant de montrer qu'à la fois il y a de la fragilité, même pour nous, mais qu'il ne faut pas culpabiliser derrière cette fragilité et plutôt qu'est-ce qu'on en fait et comment on essaye de ne pas se remettre en vulnérabilité et même peut-être de grandir intérieurement, spirituellement. Pourquoi tu avais envie de raconter ça ? Parce que je pense que beaucoup culpabilisent sur ces questions amoureuses. on l'entend, alors les gens se confient facilement à moi, il y a le cadre de la confession, mais il y a le cadre des confidences classiques dans mon bureau. Et on sent que, avec les jeunes particulièrement, les ados, la question de se sentir aimé des autres, c'est une question qui revient tout le temps, même s'ils ne la formulent pas toujours comme ça, mais on sent que c'est vraiment le leitmotiv. Mais les adultes aussi, et on sent que c'est là où il y a les plus grandes blessures d'eux-mêmes à leur propre égard et à l'égard de leur cercle le plus proche, c'est toujours cette question de ne pas se sentir aimé à la mesure de ce qu'ils aimeraient ou de ne pas réussir à donner de l'amour comme ils aimeraient ou à être ressentis comme eux le souhaiteraient. Et donc, ça me paraissait très important de montrer que tu vis la même chose. Montrer que je vis la même chose et donner le petit plus de valeur ajoutée que j'ai perçue grâce à leur confidence. Parce que là où je pense qu'on est des privilégiés, nous les prêtres, et sûrement qu'il y a d'autres métiers et d'autres vocations qui le sont aussi. Mais les gens nous confiant ce qu'ils vivent et vu qu'on a la chance d'avoir tout plein de gens qui nous le confient, ça nous permet d'avoir une vue sur la chose enrichie de nos propres lectures mais aussi de toutes ces expériences. Et donc, ça nous permet d'y voir des nuances, d'y voir des choses qu'on ne comprend pas toujours à la lecture d'un bouquin de 200 pages. Et c'est vrai que comprendre que lorsqu'on a ce sentiment amoureux en nous, c'est des fois juste une pulsion qu'on fantasme et qu'on en oublie tout le reste de ce qu'on a cherché à édifier. Moi, j'avais eu beau le lire, j'avais eu beau l'entendre de grands frères et de grandes sœurs avant moi, il m'a fallu du temps pour l'entendre à travers les confidences des gens et me rendre compte à quel point c'est ça qui nous trouble souvent et où on se laisse avoir à... Alors, au pire, l'adultère, mais quand madame en veut un monsieur parce qu'elle l'a retrouvé plusieurs fois en train de regarder du porno sur l'ordinateur, on est dans quelque chose qui est un peu du même ordre. Il y a une forme de trahison qui est ressentie par l'un des deux. Et donc, je crois que si on réussit à leur montrer que leurs pulsions ne sont pas forcément mauvaises, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'ils en font de la pulsion où là, il va pouvoir y avoir quelque chose à apprécier de l'ordre du péché ou non, du mal ou pas, et leur montrer que voilà, c'est pas... On n'a pas à se laisser avoir ni par nos pulsions ni par l'inverse, mais on a toujours à prendre du recul. Je ne sais pas si ça ressort un peu dans le bouquin, mais l'importance de prendre du recul dans nos vies. Je dis souvent avec les gens, regardez le rétroviseur de nos existences. Sur le moment, on ne se rend pas compte de ce qui nous arrive, on a le nez dedans et une journée après, une semaine après, un mois après, on est capable de relire comment tout ça, on l'a vécu, comment ça s'insère dans notre chemin de vie et ça, je crois que c'est essentiel et c'est en fait parce que je pratique cette relecture de vie tous les soirs que j'avais déjà le bouquin qui était écrit et voilà, il y avait juste à picorer dans ce que les gens vont partager. Mais c'est un peu surprenant ce que tu dis parce que ça va un peu à l'encontre d'une part d'un enseignement de l'Église. Une grande part de l'enseignement, c'était les pensées qu'on peut avoir peuvent être coupables. Au fond, ce que tu essayes de montrer, ce n'est pas grave les pensées, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait, c'est nos actions. Et là, au fond, tu reviens un peu au christianisme plus originaire puisque cette manière de penser que nos pensées sont coupables, c'est au cours des différents conciles. J'ai oublié lequel de Latran a établi ça. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une grande erreur. Je pense qu'on n'est pas responsable de nos pensées, on est responsable de nos actions. Mais c'est un peu ça que tu essayes de montrer. Mais il y a quand même tout un discours qui a été dans le christianisme, particulièrement au XIXe siècle, où on était coupable de toutes les pensées qu'on peut avoir. Sûrement qu'il y a deux types de pensées. Il y a la pensée pulsion qui nous arrive comme ça d'un coup et on ne maîtrise pas ce qui se passe. Oui, c'est ça qu'on sait aujourd'hui et qui met un peu en question cette culpabilité que tant de chrétiens ont eu pendant longtemps. Mais ça, on ne le maîtrise pas du tout. La nuit dernière, j'ai rêvé, alors déjà, je ne me souviens pas beaucoup de mes rêves. J'ai rêvé, j'ai un petit chien qu'il faisait ses besoins dans la rue et que je ne ramassais pas. Ce sont des choses que je ne fais jamais, enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça dit de moi ? Et ça, c'est une pensée que je ne maîtrise pas. Ça arrivait comme ça d'un coup et puis je vais peut-être y repenser le lendemain en me disant comment t'as pu rêver de ça, Mathieu ? Et donc ça, je n'ai aucune main mise dessus donc forcément, on ne peut pas nous en vouloir. Le péché, il faut que ce soit libre et conscient. Ça surgit d'un coup. On peut avoir des pensées comme ça de l'ordre de la pulsion colérique, de la pulsion sexuelle. On ne les maîtrise pas. Par contre, voilà, d'un coup là, j'ai la pensée de cette personne à qui j'en veux. À peine je pense à elle, j'ai mon point qui se ferme et tout. Qu'est-ce que j'en fais de cette pensée ? Est-ce que je me complais à continuer de récriminer « Oui, mais quand même, j'avais raison, après tout, elle a mal fait ceci, elle a mal fait cela. » Et hop, ou est-ce qu'au contraire, je respire, je me recentre sur quelque chose d'autre, sur du lumineux. Là, j'étais dans une zone d'ombre. Ok, il y avait de l'ombre, là, j'ai repensé à lui, là, ça m'a crispé. Je respire et je me ressente sur quelque chose qui me fait vivre, qui me met de la lumière, de la clarté dans ma vie. Et je crois que là, sur cette deuxième partie, on peut avoir une forme d'exercice conscient. Et donc, oui, sûrement que les philosophes, les psys, sauraient mieux le dire que moi. Mais entre la pensée pulsion et la pensée consciente, un petit peu. Et je pense que là, la pensée consciente, oui, il y a des fois où elle est mécamineuse, elle est pleine de péchés. Quand je me complais à fantasmer des choses qui ne me feraient pas du bien à moi ou aux autres, je ne pense pas que ça fasse du bien à mon âme. C'est quoi le péché ? Le péché, me semble-t-il. C'est ça que je trouve génial. J'aime vos questions, tes questions, Fabrice. C'est que derrière ces mots de quelques lettres, se trouvent en fait des mystères incommensurables que même dans 10 000 ans, je pense, l'humanité n'aura toujours pas réussi à circonscrire. Le péché, si j'ai bien compris, en hébreu, ça se dit « shataha » et ça veut dire « non ajusté ». Ça vient du tireur à l'arc lorsqu'il loupe sa cible. Ce n'est pas ajusté. Donc ce n'est pas ajusté à la volonté de Dieu pour nous. Et Dieu, il veut quoi ? Il veut qu'on soit des bienheureux. Le synonyme de saint, c'est bienheureux. Dans la messe, on ne parle jamais de la sainte Vierge Marie. On parle toujours de la bienheureuse Vierge Marie. Il veut pour nous le paradis. Il nous a tous créés bons et il y a un truc en nous qui n'est pas ajusté. C'est le péché originel. On peut choisir ce qui pourra nous faire du mal. À nous ou aux autres. C'est ce qui est très bien imagé dans ce récit de la création. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le fruit défendu, c'est quoi ? C'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avant qu'ils mangent de cet arbre, ils étaient créés à l'image de Dieu. Ils ne voyaient que le bien. et du jour au lendemain, ils ont eu en eux la possibilité de voir le négatif dans le monde. Là où le monde n'a été fait que de bonnes choses. Et je m'égare, je pars un petit peu loin. On était sur la question du péché. Ah oui, qu'est-ce que le péché ? Et donc, le péché, me semble-t-il, de ce que j'en ai compris, c'est étymologiquement quelque chose qui n'est pas ajusté à la volonté d'amour de Dieu pour nous. Objectivement, c'est quelque chose qui est commis librement, consciemment et qui fait du mal, que ce soit à nous ou aux autres, qui fait souffrir. Si ça ne remplit pas ces trois critères, ce n'est pas du péché. Mais bon, il y a des choses qui sont un peu poreuses. C'est que, quand on tombe dans des dépendances, on sait qu'il y a un degré où la personne est entrée dans la catégorie malade. Elle n'a plus sa pleine liberté. Mais en même temps, avant d'arriver à cette liberté qui lui a été retirée par la maladie, il y avait tout un chemin où elle pouvait encore consciemment et librement dire stop. Donc, c'est encore un petit peu autre chose, les péchés qui sont adossés à des addictions, à des dépendances, à des choses bien ancrées dans nos habitudes. Je crois que le péché, c'est ça. C'est ce qui est commis librement, consciemment et qui nous fait mal à nous ou aux autres, ni plus ni moins. Une autre définition qu'on retrouve dans la Bible, c'est ce qui nous coupe de Dieu. Et je trouve ça assez bien dit. C'est que Dieu, c'est la vie dans la Bible. Dieu, c'est la vie et c'est l'amour. C'est celui qui nous donne d'être et c'est celui qui nous donne d'aimer et de ressentir qu'on est aimé. Et donc, quand on est dans le péché, on ne ressent plus la puissance de vie et la puissance d'amour qui est en nous, je crois, de la même façon. La culpabilité, culpabilité, on retrouve, c'est la même racine que le péché, en fait. C'est se battre la culpe, la culpabilité. Et donc, en fait, c'est vraiment culpabilité, péché, c'est la même chose. La confession, ça vise à nous alléger de la culpabilité qu'on ressent, des regrets qu'on peut avoir, qu'on peut porter. Et donc, c'est ça le péché. Mais il y aurait des bibliothèques entières qui ont déjà été écrites dessus. J'essaie de le résumer bien piètrement avec ce que j'en ai compris. L'autre, un autre fil de ton travail et de ton livre, c'est l'importance du pardon. Tu reviens à plusieurs moments du livre sur le pardon et tu fais la distinction entre pardonner et s'excuser. Alors, qu'est-ce que le pardon ? Pourquoi c'est si important ? Et quelle est la différence avec s'excuser ? Moi, je pense que c'est l'une des citations que j'ai le plus vite retenues. Aujourd'hui, je suis très fan de retenir plein de citations dans tous les bouquins que je lis. Dès que, hop, je griffonne dans mon carnet de notes sur le portable ou dans mon carnet physique. Mais il fut un temps, ce n'était pas le cas. Et la première citation que j'ai retenue, c'est de Paul Ricoeur, ce célèbre philosophe du siècle dernier, protestant, qui disait « Pardonner, c'est croire que l'autre vaut mieux que l'acte qu'il a fait et qu'il m'a blessé. Pardonner, c'est croire que l'autre vaut mieux, il vaut plus que ce qu'il a fait et qu'il m'a fait souffrir. » Et je pense que le jour où on a compris ça, mais en fait, la vie, elle est d'un coup mille fois plus légère. C'est croire. Donc croire, c'est juste moi, moi et moi tout seul dans mon cœur. C'est avoir confiance. Croire, c'est ça que ça veut dire, avoir confiance. Donc ce n'est pas oublier, voilà, il y a des cicatrices qui seront là pour toujours. Il y a des cicatrices qui m'handicapent d'une partie de moi-même, ça sera là pour toujours. OK. Donc ce n'est pas oublier, ce n'est pas mettre de côté, mais c'est juste croire. Avoir confiance que quoi ? Que l'autre, celui qui m'a blessé, il vaut mieux que ça. Que l'autre, la prochaine fois que je vais le croiser, un repas, dans la rue, n'importe où, je ne vais pas me laisser terroriser juste par le fait de le croiser et qu'en moi, ça va faire ressortir des choses qui bouillonnent, qui ne sont pas claires et qui vont moins me ronger, moins me faire du mal. Et je crois que c'est juste ça. Et revoir l'autre dans notre tête, dans notre cœur, en nous disant, mais c'est vrai, après tout, il vaut mieux que ça. Et peut-être qu'il avait une excuse et que je n'ai pas compris pourquoi il a fait ça, mais peut-être qu'il avait des raisons, au fond. Eh bien, nous, ça nous permet de moins nous laisser ronger, nous. Quand Dieu, quand Jésus nous demande de pardonner à l'infini, ce n'est pas pour lui faire plaisir. Ce n'est pas pour faire plaisir à l'autre. Ce n'est pas pour aller serrer l'autre dans nos bras. L'autre, il prendrait ça comme de la condescendance, bien souvent. Non, c'est juste pour nous-mêmes, pour que la prochaine fois qu'on croisera l'autre, si on a été capable de faire ce chemin intérieur, je pense qu'on se laisse moins affecter quand on croise l'autre parce qu'on n'est plus terrorisé par le passé qu'on a avec lui, mais on regarde ce passé avec une condescendance dans le bon sens du terme. On se met à son niveau et en se disant, ben voilà, il y a quelque chose que je ne sais pas, mais sûrement qu'il y a une excuse derrière tout ça. Et peut-être que c'est là la différence entre pardonner, pardonner, ça veut dire étymologiquement faire plus que donner, vraiment le don parfait, et s'excuser, on retrouve excuse. Donc, je m'excuse quand j'ai une excuse. Si j'avais été en retard à notre entretien, ben, j'ai peut-être l'excuse d'avoir loupé mon bus et donc là, voilà, je te prie de bien vouloir m'excuser, Fabrice, j'ai loupé mon bus. Mais, mais il y a des fois où on a vécu des horreurs et quand les gens nous ont fait subir des sévices ou quoi, il n'y a pas d'excuses. Par contre, dans mon cœur, sûrement que, sûrement que je peux faire ce chemin de pardon intérieur qui va m'aider à mieux dormir, tout simplement, à ne plus avoir mes pensées et mon cœur qui se laisse bouffer intérieurement, contaminé par cette blessure passée. Et je crois que c'est, ouais, le pardon, sûrement que c'est ce qui est la clé pour une vie plus paisible pour tous. Et Jésus, c'est ce fou qui nous dit qu'il faut aimer nos ennemis et pardonner à l'infini. Et pardonner pour le même péché, pour la même faute que nous commet notre frère. Tout le temps la même. Il faut pardonner à l'infini. Et dans le livre, alors là, on voit que ce n'est pas du tout théorique. Tu parles de, voilà, de toutes les blessures que tu vis, les problèmes, les trahisons, et comment tu essayes de te débrouiller avec cette exigence de pardonner ? Pour moi, c'est très égoïste, ce chemin. Il est pour moi avant tout. Mais oui, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, j'ai régulièrement des émotions négatives parce que j'ai l'impression que, sûrement que je suis dans des attentes, dans des comparaisons avec les autres. Sûrement que, des fois, je m'attendrai à ce que ça se fasse dans tel sens ou dans tel autre fait. tu as subi pas mal d'injustices, tu les racontes un peu dans le livre. Peut-être on peut faire un détour et on va revenir là-dessus. Tu t'es engagé sur la question de l'homosexualité et ça t'a valu donc beaucoup, tu racontes dans le livre, beaucoup d'oppositions, d'attaques. C'est impressionnant, assez violente. Peut-être on peut repartir. Alors, qu'est-ce que tu as dit sur l'homosexualité et peut-être on peut partir de ça déjà ? Est-ce que c'est à partir de là que beaucoup de critiques, enfin, il y a plusieurs histoires que tu racontes mais ça là, elle est assez impressionnante. C'est vrai que il me semble que je ne dis rien de différent de mes confrères mais chaque époque a sûrement son lot de sujets plus nouveaux qui se réfléchissent différemment de la génération d'avant parce que, socialement, c'est une réalité qui s'aborde à frais et à nouveau. Et donc, aujourd'hui, on, constate que la question de l'orientation sexuelle, l'identité de genre, c'est des questions qui font débat dans l'Église. Et moi, j'ai eu l'impression en disant que les homosexuels ne finiront pas en enfer pour ça, que je disais la même chose que mes confrères. Et il faut croire que peut-être une frange de l'Église ne s'est pas retrouvée dans les propos que j'ai eus. et donc, certains ont su me le faire comprendre avec poésie et délicatesse et nombre. Ça m'a été très loin. tu racontes plein d'histoires quand on t'a demandé en haut lieu d'enlever la vidéo. On a contacté ta directrice spirituelle de ne plus avoir rapport avec toi. Je me suis rendu compte que ce qu'on peut voir de temps en temps dans d'autres lieux, des entreprises, des partis politiques ou quoi, de choses mal placées, de choses qui ne font pas du bien à voir, on peut le voir aussi dans l'Église de temps en temps. Certains confrères ont été écroués pour abus de confiance ou abus spirituels ou même abus sexuels sur des victimes. Mais je pense qu'il y a encore des fois sûrement des façons de faire dans notre façon de nous diriger, dans notre façon de nous gouverner qui ne sont pas très ajustées. En tout cas, moi, j'en ai fait les frais. Alors, Dieu merci, dans le mode de fonctionnement de la hiérarchie de l'Église, les prêtres, on ne dépend que d'une seule personne, c'est notre évêque. Et donc, les autres évêques, les évêques des autres départements de France n'ont rien à me dire. Et j'ai la chance, moi, d'être en confiance avec le mien. On se dit les choses et je crois qu'il n'a pas trouvé que je disais de bêtises par rapport à cette question-là. Maintenant, il y en a d'autres qui n'ont pas aimé et qui, en effet, se sont passés par les recours de ma directrice spirituelle et tout pour vraiment mettre la pression sur moi mais sur elle aussi. Et c'est vrai que ça, ça m'a surpris. C'est que je me suis dit mais non, mais là, on est dans le parrain, là. Enfin, je n'y aurais jamais cru. Et c'est vrai que je donne quelques exemples comme ça parce que, objectivement, je suis très fier d'être dans cette institution aujourd'hui. Elle a fait la lumière sur tous les audiocrimes et elle continue de le faire et elle le fait sûrement très mal et trop peu. Mais moi, je suis content d'être dans cette institution qui reconnaît qu'elle a été souillée, qu'encore aujourd'hui, il y a sûrement des choses qui ne sont pas ajustées mais qui cherchent à faire la transparence, la vérité, la réparation auprès de ceux qui ont été blessés. Et encore aujourd'hui, je pense que dans le même esprit de ce qui a amené à ces abus, à ces actes de pédocriminalité, il y a la question de la gouvernance entre nous, entre les prêtres et les évêques, entre les prêtres et les fidèles et sûrement que ce livre vise à montrer un prêtre dans la transparence de ce qu'il est aujourd'hui pour montrer qu'on n'est pas plus méritant et je ne crois pas, on n'a pas plus de pouvoir que les autres et donc remettons-nous à notre place pour ne pas risquer de tomber dans des abus qui sont ceux qu'on a connus et que la justice dénonce et condamne très légitimement ou même juste des abus en fait d'autorité. Voilà, donc ces abus d'autorité que tu subis et alors tu montres que c'est là où il faut, c'est là où tu es blessé, où tu es choqué et qu'il faut mettre en application ce que tu écris sur le pardon. Ah bah carrément, oui. Et donc comment, voilà, c'est un bon exemple. Comment tu fais, par exemple, prenons l'exemple que tu viens de parler, c'est que tu es un peu comme dans le parrain, on t'accuse, on t'accuse, comment tu peux pardonner ? Je pense que, encore dernièrement, Fabrice, tu sais, ça m'est arrivé il y a quelques jours, il y a eu une très grosse déception. Sur le moment, tu as juste envie de retourner des montagnes, d'aller prendre ton étendard, d'aller dire à tout le monde l'horrible injustice dont tu as été victime, etc. Le lendemain, tu te réveilles, déjà, tu es dans une émotion un peu différente et puis voilà, et puis, alors certains vont méditer dessus, d'autres vont prier dessus et puis, passer quelques jours en prenant un peu de recul, en étant bien accompagné. C'est vrai que mon accompagnatrice, pour moi, est essentiel et quelques bons amis aussi sont essentiels pour m'aider à discerner ce qui arrive et comment réagir je crois que c'est prendre du temps, se sentir accompagné et prendre un peu de recul sur tout ça, prendre un autre point d'observation, il me semble que c'est essentiel parce que, comme tout le monde, on n'est pas à l'abri de succomber à une mauvaise décision prise un peu sous l'effet d'une émotion pas ajustée. Et donc, je crois que c'est ça qu'il faut faire avant tout, prendre un petit peu de temps et se faire accompagner. Et comment on fait pour pardonner ? Comment tu as fait pour pardonner ? Par exemple, prenons l'exemple de cette attaque qu'on a fait contre toi ou après, des intégristes qui sont venus dans ton église te menacer. Comment tu fais pour pardonner ? Ceux-là, ce n'est pas les plus compliqués, je trouve, à pardonner. Mais commençons par eux, déjà. On va voir les plus compliqués après. C'est les gens qu'on connaît le moins. Donc, on peut leur trouver une excuse assez facilement. Alors que ceux qui sont le plus proches, c'est sûrement d'eux dont on se sent le plus trahi, le plus mal compris, le plus blessé. Et donc, comment on fait pour pardonner ? On peut prendre un exemple ? Vas-y, vas-y. On va choisir un exemple pour qu'on comprenne comment tu fais pour pardonner. Pour qu'on rentre un peu dans la difficulté parce qu'on aime bien l'idée du pardon mais après, concrètement, dans nos vies, on a l'impression que c'est insurmontable. Est-ce que tu peux prendre une difficulté ? Quelqu'un qui t'a beaucoup blessé, comment tu as fait pour le pardonner, pour qu'on voit le processus ? Je... En disant juste ce que je peux dire, mais c'est vrai qu'on a eu une grosse déception l'autre jour avec un ami et c'est vrai qu'on restait chacun sur nos positions pour un projet commun et à un moment, dans ma prière, je me suis dit « Mathieu, c'est bon, de toute façon, le projet, mieux vaut qu'il capote mais que tous les deux, on reste amis. » C'est ça le plus important. C'est notre amitié par-dessus tout. Ce n'est pas le projet. Et donc, un soir, hop, ça m'arrive comme ça. Je prends un peu de temps. Je ne veux pas réagir sous le coup de l'impulsion et le lendemain, je me dis que je vais faire une démarche pour lui signifier que mon amitié est plus importante que notre projet. Et donc, je lui fais très basiquement un cadeau. Et donc, je vais le retrouver sur son lieu de travail pour lui offrir un cadeau. Et lui, il a très mal pris. Il l'a pris comme une manipulation. Et donc, moi qui venais dans une démarche vraiment de dire « Allez, on met de côté les incompréhensions et tout. » Je me suis retrouvé à me dire « Mais zut, Mathieu, tu viens pour faire le bien ? » Et en fait, tu lui as fait du mal et tu ne mesurais pas une seule seconde qu'il aurait pu le prendre comme ça. Donc là, encore plus dans le désarroi et en même temps, je suis en vouloie à me dire « Mais quand même, quel horrible... » On imagine tous les mots derrière. « Mais quand même, il aurait pu le prendre juste pour ce que c'est, un petit cadeau, et puis hop, on passe à autre chose, on est des adultes. » Et donc, se mélanger en moi les deux choses, de ne pas comprendre pourquoi je venais pour faire du bien et ça l'a fait souffrir. Et donc, il doit y avoir quelque chose en lui, dans son émotion que je ne maîtrise pas et qui est vraiment beaucoup plus abîmée que ce que je pensais. Et de l'autre côté, de me dire « Mais merde, on se comprend, on n'est pas bête, l'un et l'autre... » Et donc, pourquoi il réagit comme ça ? Et tantôt, en fait, je le regarde comme un être affectif blessé. Tantôt, je le regarde comme un être rationnel qui me semble juste faible et fragile. Et selon qu'on regarde l'autre comme un être doué d'émotions ou doué de raisons avant tout, et ça, je crois que c'est un leurre qu'on a beaucoup à notre époque. On nous croit des animaux rationnels. Que dalle ! On est des animaux affectifs, émotionnels, qui justifient nos choix par notre raison, à postériori. Mais l'essentiel des choix qu'on fait dans nos vies, c'est des choix qui correspondent à l'affectif. Je crois que les publicitaires l'ont très bien compris. Et voilà. Donc, voir en l'autre sa dimension affective permet de mieux lui pardonner. Parce qu'on voit mieux qu'il ne se réduit pas à son acte. Je pense que ça peut éminemment aider. Et vraiment, moi, je crois que, tu vois, en reprenant cet exemple qui date vraiment d'il y a deux semaines à peine, c'est quelques jours de recul d'avoir deux amis de confiance auprès desquels je me suis confié aux différentes étapes aussi où ça bouillonnait à l'intérieur et où j'avais besoin de me confier. Et il faut avoir des personnes qui nous aident comme ça. Jésus nous invite à porter un peu notre fardeau les uns des autres. Quand ça va mal, il faut qu'il y ait quelqu'un pas sur lequel on va déverser notre mal, mais qui va en fait juste nous aider à libérer notre parole, pour dénouer un peu le nœud qu'on a dans le ventre. Et donc, c'est vrai que d'avoir ces personnes-là qui m'aident après un peu à prendre du recul et à me rendre compte que l'autre est infragile. Je crois que c'est ça, en effet. Tu l'as bien souligné, Fabrice, se rendre compte que l'autre est un être doué d'émotions et que souvent, nos émotions, on ne les maîtrise pas. Et donc, si l'autre a réagi comme ça, c'est peut-être qu'en fait, il est petit, il est fragile. C'est un exemple que je prends souvent. À un moment, je raconte la foi, je me suis fait casser la gueule dans la rue et c'est vrai que ce soir-là, j'ai eu vraiment un moment très contemplatif parce que moi, je rentre, je me fais à manger et je suis là dans mon petit canapé et donc, j'avais horriblement mal. J'avais le visage qui commençait à être bien tuméfié, etc. J'avais mal dans le dos partout et tout. Et je me dis quand même, et puis Mathieu, t'as de la chance, t'es bien. Et c'est vrai que voilà, moi, je mangeais au chaud dans mon petit canapé tranquillement. Là, j'avais sorti YouTube en fond pour m'accompagner et je ne suis pas sûr que les autres vivaient la même chose là où ils étaient. Je m'étais fait agresser au pied d'une cité où je connaissais quelques familles qui habitaient dans cette tour et dans des conditions vraiment très difficiles à la limite de la salubrité et à la limite de plein de choses. Et donc, je me disais, zut, en fait, toi, tu rentres ce soir, t'es abîmé mais dans un certain confort et eux, là, tes agresseurs, alors oui, ils n'avaient aucune légitimité à faire ce qu'ils ont fait mais n'empêche que je me retrouvais à les plaindre et ils étaient pardonnés en deux secondes et en fait, de les avoir vus comme des petits, ça m'a aidé à les pardonner en deux secondes. Et je prends souvent cet exemple avec les gens en leur disant, mais si un chien aboie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il va bien, il n'aboie pas le chien. Donc, c'est qu'il va mal et sûrement que pour réussir à pardonner, se rendre compte que l'autre est un petit, un fragile, qui va mal et qui souffre, ça nous aide à pardonner. mais c'est facile sur un plan conceptuel. Je ne le dirai pas forcément à Sandra qui se fait battre par Kevin depuis 20 ans et qui continue de vivre avec lui et qui se demande comment il va rentrer du boulot tout à l'heure. Au fond, c'est un peu ça la découverte centrale. C'est qu'on est fragile, qu'on est petit. C'est par là qu'on peut faire la paix avec nous. C'est par là qu'on peut faire la paix avec l'autre. Et c'est sûrement ce qu'il y a de plus beau en nous. On est dans une époque qui a tendance à vouloir cacher nos impuretés, les choses. Mais en fait, c'est ça qui fait qu'on aime les autres. Si je suis seulement dans l'admiration pour l'autre, je ne suis pas dans l'amour. J'admire des vertus, des qualités, des compétences que je lui projette. L'amour vrai, il aime les petites imperfections parce que c'est dans les imperfections de l'autre que moi, je vais avoir ma place, que je vais pouvoir lui apporter quelque chose. Si l'autre n'a aucune fragilité, aucune vulnérabilité, je ne lui sers à rien. Et en fait, qu'on le veuille ou non, l'amour vise à nous apporter mutuellement quelque chose qui va nous aider à nous épanouir. Et donc oui, je crois qu'en fait, le bonheur, c'est les autres et ce qui est le plus beau chez les autres, c'est leur vulnérabilité, leur fragilité et tous leurs petits défauts. Et c'est fou parce qu'en fait, c'est l'inverse de ce que prône notre époque. Et je crois qu'on retombe sur ce que je disais qui, moi, m'a donné goût à vouloir devenir chrétien. C'est que du jour au lendemain, j'ai compris que les critères de ce qui semblait être le sens et la perfection de notre monde étaient en fait l'inverse de ce que je voyais au départ. Au départ, je pensais que c'était l'argent, le faste qui allait me permettre le bonheur. Et en fait, c'était la joie de la simplicité qui me le permettait, des relations simples avec des gens très ordinaires. et je crois qu'on retombe un petit peu sur la même chose. Être capable de poser sur le monde un regard simple, contemplatif, mais qui fait qu'on en est transformé et par notre transformation, on aide sûrement les autres à en être transformés aussi. par qu'on fait la paix avec notre propre petitesse. On se rend compte qu'elles peuvent être belles, nos petitesse. Et je crois que nos défauts, nos petitesse ne sont que le revers d'une médaille où c'est bien plus noble de l'autre côté. Et que tout ce qu'on a comme défaut, on peut vraiment le voir aussi comme des qualités dans certains contextes, pour certains projets. Et voilà. Et donc, ouais, l'éloge de la faiblesse, il y avait quelqu'un qui avait écrit ça il y a quelques temps, comme Alexandre Jolien, un philosophe suisse, je crois. Mais oui, il me semble qu'il faut aimer nos petites vulnérabilités. Je le dis encore plus en chrétien qu'on pense que c'est dans nos... Saint Paul dit comme ça dans la Bible que nos faiblesses sont nos forces parce que justement, c'est là que Dieu, si on fait la clarté sur nos faiblesses, nos fragilités, peut transcender ce qui aujourd'hui sont pour nous des déceptions et des frictions en véritable lieu de résurrection. On prend souvent cette image de vases d'argile, des petits vases d'argile que Dieu aurait modelés et dans lesquels il met son souffle de vie. Et son souffle de vie, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, c'est souvent représenté comme une flamme. Pour que les petits vases d'argile que nous sommes chacun puissent laisser transparaître la lumière de Dieu, il faut que ces petits vases d'argile aient des failles et des impuretés, sinon, ils ne laissent rien paraître. Et donc, c'est absurde, mais on retombe sur ce que je disais juste avant, nos fragilités, nos impuretés, nos petits défauts, c'est sûrement ça qui fait notre beauté, notre unicité. Et si on revient à la première question pour clore d'autres entretiens, au fond, c'est ça, la rencontre un peu la plus mystérieuse spirituelle, c'est sentir qu'on est aimé malgré, avec, entièrement, avec nos faiblesses et notre petitesse. On n'est pas aimé parce qu'on ne serait pas petit, mais on est aimé parce qu'on accepte d'être petit. Je te laisse le micro pour dimanche prochain, faire le méli. Non, mais je crois que c'est exactement ça, c'est vraiment, on est aimé malgré, avec, parce que nos petitesse. Et c'est ça qu'il faut consentir. Peut-être c'est ça la tâche humaine, c'est qu'on ne veut pas consentir à ça, on ne veut pas se laisser aimer, on s'en veut de notre petitesse. Au fond, il faut, au contraire, apprendre à ouvrir l'espace pour sentir aimé malgré, avec notre petitesse. J'aime bien, comme tu dis, consentir parce qu'en fait, je pense que c'est plus difficile qu'il n'y paraît de se sentir aimé. Et pour le coup, moi, je fais forcément, en tant que prêtre, références à Dieu. Et je crois que Dieu, on le cherche des fois très loin. Et qu'en fait, j'ai mis du temps à le comprendre. Là où je vois le mieux Dieu, c'est là. C'est là. C'est dans le regard, dans le reflet des yeux de mes frères et sœurs. Et je pense que c'est là qu'il faut consentir à être aimé, tel qu'on est par ceux qui sont autour de nous et les aider eux-mêmes à aimer et à se sentir aimé. Et en fait, je crois que on touche là la plus grande de toutes les joies, offrir à l'autre de pouvoir goûter la joie et de se sentir aimé. Merci, merci Père Mathieu. Merci à vous, cher Fabrice. Merci d'avoir suivi ce nouveau dialogue. J'espère que vous avez été surpris parce que ce n'est pas du tout mon habitude d'inviter des prêtres sur cette chaîne. J'espère que ça vous a éclairé, intéressé, questionné. Et je vous dis à très vite pour d'autres épisodes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager cet épisode et à me faire part de tous vos commentaires. Je vous embrasse tous. Sous-titrage ST' 501